Alors bonjour à tous, c'est Ricochris et aujourd'hui on se retrouve sur le vidéo test de Batman Arkham Knight, donc jeu sorti sur Xbox One, PS4 et USBR, c'est pas le moment, et PC la semaine, enfin le 23 juin si je ne m'abuse. Je suis très très attendu, à la fois par les fans de Batman et par les fans d'action, aventure, exploration, qui ont un peu d'infiltration aussi, un peu moins que dans les épisodes précédents, je l'ai un peu regretté, mais voilà, un jeu qui s'est très bien vendu, déjà depuis la sortie, et seulement la version PC a quelques problèmes, donc d'après ce que j'ai lu, j'espère que ce sera vite réglé pour les PCistes, en attendant, on peut déjà en profiter. Donc voilà, l'histoire ça commence en fait un an après Arkham City, ah oui je préviens aussi, il y aura sûrement du spoil, un peu volontaire ou involontaire, un petit peu comme dans mes vidéos découvertes des quêtes annexes, donc voilà, je préfère prévenir déjà. Donc oui, le jeu se passe un an après Arkham City, l'épouvantail décide, on a incinéré le Joker évidemment, et l'épouvantail décide de tester sa nouvelle toxine à Gotham City, donc on évacue Gotham, il ne reste plus que les super vilains, et qui on appelle Alarisco, évidemment, c'est Batuu ! Donc voilà Batuu, oui, c'est Batman, avec son armure un petit peu endommagée, pas des masses, par rapport à Arkham Asylum ou City, où là on voyait vraiment la détérioration de la cape, de l'armure, etc. Là on est un peu en retrait par rapport à ça, donc je vais vous montrer la map, je ne sais pas si j'avais l'occasion de vous la montrer, hop, voilà, une map quand même assez grande, bon c'est pas du GTA V, mais c'est plus que suffisant pour le jeu, il y a aussi des endroits en sous-sol, comme ici, on peut aller sous terre, voilà, tac, tac, je vais vous montrer aussi, donc, toutes les informations, il y a plein d'informations sur tous les personnages qu'on voit, les Queens, Jim Gordon, alors les mouvements, donc là je ne vais pas vous montrer qu'on peut améliorer la Batmobile, on peut améliorer les armes, la tenue, bref, alors là, les questions de Nygma, donc là vous voyez, j'ai tout fait, alors ici nous avons les quêtes annexes, donc 100%, oui j'ai fini le jeu à 100%, donc voilà, la durée de vie est assez bonne, une trentaine d'heures, donc même un peu plus, je ne sais plus, honnêtement je ne sais plus, je l'ai vraiment fait d'une traite ce jeu, donc voilà, donc on a à la fois de l'anneau sacrificiel, on a du Hazarel, on a des tours à détruire, le double face, mais je reviendrai un peu sur les personnages, donc ça c'est les réalités augmentées, donc 60, il y en a un peu moins que dans les épisodes précédents, mais on peut faire confiance, il y aura sûrement du DLC, donc je vais vous montrer une petite scène d'action, tac, 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 il n'est pas trop loin, voilà, 182 mètres, ah mais ça c'est de l'infiltration, je ne vais peut-être pas montrer ça, ce n'est pas le plus intéressant, parce qu'il faudrait que je me concentre, donc c'est un peu dommage, tac, 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 ah je vais montrer celui-là, vu que c'est en duo, c'est intéressant. Alors graphiquement, comme je le disais, c'est très très beau, très impressionnant, peut-être pas le plus beau jeu que j'ai vu sur cette génération, mais là, c'est sûrement l'un des plus beaux, et nous voyons là une des nouveautés que j'avais déjà montré plusieurs fois, la Batmobile, ou la Batmobile qui est très jouable, on peut passer à la fois de la voiture en tank, je vous montrerai une miquette avec elle aussi, alors la Batmobile qui est à la fois un point fort et un point fait, parce qu'on la ressort vraiment beaucoup beaucoup trop, c'est vraiment exagéré, on l'utilise vraiment trop 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 souvent, je ne parle pas que pour les déplacements, je parle en général même pour les missions, elle revient assez régulièrement, et je trouve ça un peu dommage, c'est un peu au détriment de Batman et de l'infiltration surtout, moi je trouve que l'infiltration est vraiment en retrait dans ce jeu, c'est dommage, voilà, je dois grimper, on va y arriver, voilà, on y est, pour vous remontrer une scène de baston, alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, donc voilà, on lance la réalité augmentée, donc les combats du haut, c'était une des nouveautés également du jeu, qui est également sous-exploité, on l'utilise très 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 rarement, très dommage, moi je m'attendais justement quand j'avais vu les informations, sur les combats du haut, à ce qu'on aurait beaucoup plus de combats avec Nightwing, avec Robin, avec Catwoman, etc, et finalement c'est très très limité, Batman reste un personnage solo, j'ai envie de dire malheureusement, alors que voilà, on aurait pu faire plus facilement des combats en duo, donc c'est dommage, un autre défaut du jeu, moi, tac, t'as le lâche, moi toi, on va prendre à frapper, Vic Grayson, tac, un autre point faible du jeu, ce sont les boss, si on peut vraiment parler de boss, on a plus souvent des combats de temps, contre, contre des boss, ou bien des combats de mêlée comme ça, avant de pouvoir frapper une seule fois, faire un, différents coups contre un boss, et puis voilà, c'est fini, donc, euh, donc voilà, c'est dommage, moins, donc moins, moins d'affrontements, comme avant, qui faisaient vraiment, un petit freeze, donc, moins de combats épiques comme avant, contre Bane, ou, je sais pas, même les combats de l'épouvantail, on ne voit plus les petites phases de peur, etc, enfin, où il est géant, et on doit un peu esquiver, bon, c'était pas les meilleures phases, mais bon, ça montrait l'impact de la peur, etc, donc moi, j'aimais assez, alors, niveau gameplay, rien de nouveau, ça reste du Batman, on esquive, on frappe, enfin, bref, c'est du classique, du classique, ah, je l'ai raté, non, je l'ai eu, donc, niveau des quêtes annexes, ça je vous ai montré, il y a quand même, beaucoup, 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 c'est assez compliqué de jouer, et de faire le test en même temps, pour ce jeu là, j'avoue que, c'est pas le jeu le plus facile à faire, mais bon, il faut bien passer par là, donc, donc, on peut voir que, aussi, il y a une certaine richesse, dans les environnements, et je parle globalement, donc, il y a vraiment des, dans les enigmes de l'Homme Mystère, on va retrouver, donc, des affiches de, de la Ligue des Assassins, de Mr. Freeze, etc., beaucoup d'easter eggs, même s'ils sont pas vraiment cachés, on peut voir des, des tours l'escorp, on peut entendre parfois les sbires parler de Superman, et tout ce genre de choses, donc, ça augmente la, le plus-value du jeu. Alors, il y a toujours, pour les enigmes enigma, comme je le dis, des ennemis qui sont, donc là, on voit les bleus, c'est les ennemis non armés, les rouges, je ne sais pas si on en voit, non, ce sont les ennemis qui ont une, qui portent une arme à feu, et les ennemis verts, ce sont ceux qui travaillent pour l'Edward Enigma, le Riddler, et donc, eux, on peut les, on doit éviter de les assommer, alors, eux pourront, plus facilement, nous dire où sont situés les, les, les trophées, etc., de l'Homme Mystère, pour arriver au 100%. Alors, enfin bon, voilà, ça c'est un peu les points forts, il n'y a pas, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est la même chose que dans les anciens Batman, donc si vous avez fait déjà un Arkham, vous ne serez pas dépaysé. Maintenant, au niveau des points faibles, j'ai trouvé que les temps de chargement sont quand même assez longués entre les morts, au début de la partie, bon, c'est pas, c'est pas non plus honteux, mais c'est quand même assez long, un qui n'est pas trop loin, voilà, 186 mètres, ah non, pas intouchable, parce qu'intouchable, c'est un coup, et je suis mort, donc ça c'est, peut-être pas, tac, 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 on va prendre Slumdog Millionaire, tac, on va prendre celui-là, alors le grappin aussi, qui n'est pas toujours précis, on veut aller à un endroit, et il va me looker un, il va me looker un autre, et donc, et donc voilà, c'est un peu gênant, surtout dans les phases d'infiltration, parce qu'on se dit, merde, c'est pas là que je voulais aller, et ça peut nous faire rater complètement, notre infiltration, parce que, on peut aller à un endroit, et passer devant un ennemi, et donc ils nous ont paier, et donc voilà, ils sont en alerte, et l'infiltration, on peut oublier quoi, alors, on a pu, j'ai constaté aussi, un certain nombre de bugs, pas, pas énormément, mais j'en ai fait, des petits bugs, style, un personnage qui reste bloqué, ou, ou alors le bug le plus gênant, j'en ai fait une vidéo, enfin c'était l'an de ma vidéo découverte, et je l'ai eu une deuxième fois, un peu plus tard, je traverse le décor, et je me retrouve en dessous, bon la deuxième fois, j'ai été plus chanceux, ils m'ont directement remis, là où je devais être, ça va, j'ai pas eu le même mouvement de panique, que la dernière fois, donc, donc voilà, je reviens, je fais assez vite, parce que bon, comme avec, je suis limité à 15 minutes, on va pas, on va pas faire, un énorme test, un défaut à mes yeux, c'est, par rapport à Arkham City, en fait, donc ça c'est un gros spoil, on avait un easter egg, comme quand on voyait que, Harley Quinn était enceinte, on voyait un, un test de grossesse positif, donc moi j'espérais qu'il y ait quelque chose, oh c'est en dessous, jute, qu'il y ait quelque chose, par rapport à ça, et au final pas grand chose, même les personnages, les super villains, je les trouve assez, assez en retrait, on les voit à peine, c'est, ils sont vraiment, très très en retrait, double face à nouveau, on le voit 30 secondes, il apparaît, hop, on le met KO, fini, merci, au revoir, c'est vraiment dommage, ils auraient pu faire un peu plus, je trouve, c'est, c'est vraiment de la sous-exploitation, à mes yeux, et ça c'est, c'est vraiment, vraiment un gros gros défaut, sinon, pour l'Arkham Knight, sans trop vous dire, moi je n'adhère, c'est, c'est une façon de voir les choses, moi j'avoue que j'adhère moyennement, au choix qu'a, qu'on fait Rocksteady, bon après c'est, c'est une autre façon d'interpréter le personnage, enfin une fois que vous savez qui c'est, évidemment je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas aider la fin, mais voilà, déjà que je vous avais spoilé le joker, bon ça c'est, ça j'avais espéré qu'il soit dedans, de toute façon, un Batman sans Joker, c'est de toute façon, une défiiste, c'est de toute façon, la Bat Mobile aussi s'améliore, on a des choix en fait, pendant le jeu, on va dire voilà, est-ce que tu veux rajouter de l'IEM, améliorer ton armement, ça sert à, à vous de choisir, selon votre façon de combattre, avec, avec le Tank Mobile, avec le Bat Tank, c'est vraiment pas évident, on doit vraiment se concentrer, les autres jeux que j'avais fait le test, c'était plutôt facile, pour les inigmes de l'Homme Mystère, il y en a certains, qui sont vraiment corsés, il faut vraiment, vraiment parfois, aller très très loin dans la réflexion, parce que ça m'attendait, au final, je pense que peut-être, à part des énigmes, avec des petites phrases, pour nous dire voilà, avec les indices en fait, je pense que, je pense que, vous pouvez être fait de nouveau, sans regarder ce que je vais faire. Ah oui, sans solution. Ah oui, par contre, dans les améliorations, là j'ai, comme je dis, j'ai fini le jeu, je n'ai pas débloqué toutes les améliorations, donc il faut faire bien attention à ce que vous décidez de prendre, et avec ce que, ce que vous choisissez, il faut vraiment faire, le Batman, que vous voudriez jouer. Après c'est, c'est vraiment personnel, moi j'ai pris, je me fais toujours la défense, toujours une bonne défense, avant l'attaque. de toute façon, vous avez différentes vidéos, découvertes, qui est annexe, sur mon Youtube, donc si vous voulez avoir, un peu plus d'informations, ou voir un peu plus, le jeu dans le feu, de l'action, avec la résolution, des énigmes de l'homme mystère, n'hésitez pas, vous aurez beaucoup plus d'infos. Alors, je ferai sûrement des vidéos, des DLC, parce que la DLC de Bad Girl, je l'attends quand même un petit peu, parce que c'est quand même la première fois, qu'on pourra avoir, avoir non, mais qu'on pourra vraiment jouer, avec Bad Girl, je veux savoir si ce sera, entre Cher, Oracle, ou quelqu'un d'autre, niveau des gadgets, oui je ne l'ai pas dit, il n'y a pas énormément de nouveauté, ça reste du classique, je peux vite vous montrer ça, alors voilà, ici, donc on a toujours le Batarang, le Batarang télécommandé, le Brouilleur, le Batgriff, qu'on ne peut pas upgrader cette fois, il restera avec une seule griffe, au lieu d'en avoir trois, la balle fumigène, le scanner, l'appel de la Batmobile, le synthèseur vocal, ça augmente un petit peu, la stratégie lors des affaires d'infiltration, si les adversaires ont l'oreillette, sinon Batman nous rappellera, qu'ils n'ont pas d'oreillette, et que ça ne sert à rien, la charge électrique à distance, le gel explosif, la tyrolienne, et le coup de givre, donc voilà, au rayon aussi d'un, enfin non, ça je ne vais peut-être pas le dire, bon ça, c'est un gros spoil, donc si vous ne voulez pas l'entendre, passer 30 secondes, la vidéo, donc moi à la fin du jeu, on nous lance le protocole Nightfall, oui Nightfall, je dis bien, et il faut avoir 12 quêtes annexes, remplies, pour pouvoir le lancer, j'en avais 12, il ne voulait pas se lancer, j'ai dû faire un 13ème, et là ça s'est lancé, sûrement au rayon des petits bugs, voilà, je ne sais pas, peut-être que j'avais fait quelque chose de mal, je n'ai pas compris, donc voilà, un bon jeu, quoique en deçà, mes yeux d'Arkham Asylum, et Arkham City, surtout au niveau de l'ambiance, et des personnages secondaires, des super vilains, qui sont utilisés, qu'on voit vraiment beaucoup moins, comme je dis, double face, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'ils ont avec double face, depuis le Dark Knight, c'est à peine si on le voit, mais pour tous les fans de Batman, et de la trilogie Arkham Asylum, c'est un jeu à faire à mes yeux, un très bon Batman, pas le moins bon de la série, un très très bon jeu, avec une durée de vie colloxale, donc voilà, je le conseille vraiment aux fans de Batman, et aux fans de l'action, aventure, exploration, donc voilà, c'était Eric ou Chris, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bye bye, et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501